Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo sur la programmation linéaire en nombre entier. On va discuter du concept de qualité de formulation. C'est une vidéo qui fait suite à une petite séquence sur l'algorithme du branch and bound que je vous invite à voir et je mets le lien en description. Dans cette séquence, à la fin, on explique que la formulation a évidemment un impact sur la qualité de la relaxation linéaire qui elle-même a un impact sur l'efficacité de l'algorithme du branch and bound. Donc c'est important de bien comprendre ce concept de formulation et de qualité de formulation. Alors on essaie d'expliquer cette notion ici encore sur un exemple joué à deux variables pour préparer sa mise en oeuvre sur des problèmes réels en dimension n. Alors on repart en considérant un problème d'optimisation en nombre entier qu'on a à résoudre. Alors je l'ai formulé de cette façon aujourd'hui. Donc on cherche un des points de x qui sont des points du plan qui maximisent une certaine fonction objectif. Donc je peux dessiner les points de ma région réalisable ici dans le plan en orange. Donc on cherche le point orange qui maximise x1 plus 2x2. Alors confronter un tel problème, ce qu'on peut faire avec les outils du cours, c'est un modèle de programmation linéaire en nombre entier. Alors en voilà un par exemple, et si on résout ce problème, ce PLNE, à l'optimum, on va obtenir la solution optimale qui nous intéresse, on va obtenir la solution du problème combinatoire qui nous intéresse. Alors ça, si je regarde le polyèdre associé à ce modèle PLNE, c'est-à-dire que je relâche les contraintes d'intégralité ici, j'ai cinq inégalités qui constituent un polyèdre que je peux dessiner dans le plan. Ce que je vois, c'est que ce polyèdre capture les points de x et seulement les points de x. En particulier, si j'avais fait ce polyèdre-là, il n'aurait pas été correct parce que je capture un point de plus, vous voyez. Ou à l'inverse, ce polyèdre-là est incorrect puisque j'ai perdu mon point. En revanche, celui-là est bien une formulation de x. Alors ça, je vais l'écrire. Je vais dire que P1 est une formulation de x si le polyèdre de P1, que j'ai appelé A ici, si j'intersecte ce polyèdre avec les points du plan, eh bien j'obtiens bien ma région réalisable qui m'intéresse. C'est pour ça que P1 est une formulation de x et c'est pour ça que si je résous par one-chain-bound ce PLNE, je vais obtenir la valeur optimale qui m'intéresse. Alors si je résous par one-chain-bound, je commence par résoudre la relaxation linéaire. Donc j'ai indiqué ici la direction de mon objectif et puis j'aurai une relation linéaire sur ce point-là. Et puis il faudrait que je continue, d'accord. Mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup de formulations possibles pour cette région x. Je pourrais prendre la formulation verte ici, par exemple, qui capture les points de x à nouveau et seulement les points de x. Donc c'est une formulation. Et puis ce que je vois, c'est qu'elle aura une relaxation linéaire meilleure que la rose, compte tenu de la direction de l'objectif. Donc peut-être c'est un meilleur modèle, ce qui va peut-être faire moins de nœuds dans le branch-chain-bound. Parce qu'on est en maximisation, plus la relaxation linéaire va être faite, plus on va élaguer des nœuds dans le branch-chain-bound. Donc plus on a des chances que ce soit efficace. Alors ce n'est pas le seul critère. Je vous invite à revoir la vidéo pour les détails. Maintenant, parmi toutes ces formulations possibles, et il y en a une infinité, il y en a une qui est meilleure que toutes les autres. C'est la formulation idéale et on l'obtient en considérant l'enveloppe convexe de x. Donc on va s'intéresser maintenant à cette formulation idéale. Alors pour obtenir les inégalités qui constituent l'enveloppe convexe de x, je vais procéder de la façon suivante. D'abord, je vais imaginer que j'ai un élastique autour de mes points entiers et je lâche mon élastique pour bien voir quelles sont les inégalités qui vont constituer l'enveloppe convexe. Donc si je lâche mon élastique, ici, je vais avoir le polygone suivant. Donc voilà mon enveloppe convexe. Alors attention, ce polygone-là, en rouge, par exemple, n'est pas convexe. Donc ce n'est pas l'enveloppe convexe. Alors ce n'est pas convexe parce que si je prends deux points dans la région rouge, par exemple ces deux points-là, le segment qui relie ces deux points passe à l'extérieur de la forme rouge. Donc ce n'est pas une forme convexe. Donc voilà mon enveloppe convexe, la plus petite région convexe du plan qui contient tous les points de x. Alors quelles sont les inégalités correspondantes ? Je vais essayer de les écrire. Donc j'appelle ça conf de x. Donc il y en a certains qui sont faciles, par exemple celle du bord gauche. Donc tous les points de mon polygone, par rapport à celle-là, ils sont à droite. Donc la région réalisable par rapport à cette inégalité, je l'ai indiqué en vert. Donc ça, c'est simplement x1 positif. Tous les points dans la région verte sont des points d'abscisse positif. De façon similaire, tous les points pour avoir cette inégalité-là, je considère cette région réalisable verte et j'ai x2 positif. Voilà l'inégalité correspondante à ce bord-là. Il y en a une troisième qui est facile, c'est celle-là. Ici, c'est tous les points qui ont une ordonnée plus petite que 2, x2 inférieur égal. Puis j'en ai une ici qui est un peu plus pénible. Alors celle-là, je vais prendre une minute pour la faire soigneusement. Donc même si ce n'est pas difficile, c'est très facile de se tromper à l'examen. Donc j'aimerais bien le faire lentement une bonne fois, juste pour revoir la méthode. Voilà. Alors si je veux calculer l'inégalité correspondante, bon ben là, je vais me faire un petit brouillon pour être un peu systématique. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais calculer l'équation de la droite correspondante. Alors une équation droite, ça a la forme y et elle a x plus b. Ici, on a x2 x1, donc je cherche une équation de la forme x2 égale ax1 plus b. Alors si je suis un peu habitué avec ces notions, je vois tout de suite que ma droite, elle a une pente négative. Ici, elle a une pente même de moins 1. Parce que quand je me déplace d'une unité en x, je perds une unité en y. Donc si j'ai une pente de moins 1, je sais tout de suite que mon coefficient directeur vaut moins 1 et que j'ai la forme suivante. Et puis après, il me suffit de prendre un point, par exemple le point 2, 1, pour remplacer x1 par 2, x2 par 1 et obtenir la valeur de b. Donc voilà l'équation de ma droite. Ce serait une façon de faire, par exemple. Alors maintenant, il faut que je détermine l'inégalité. Donc ici, si je passe x1 de l'autre côté, soit j'ai x1 plus x2 plus petit que 3, soit x1 plus x2 plus grand que 3. Comment je détermine laquelle est la bonne inégalité ? Je vais simplement prendre un point, par exemple, de la région réalisable. Ici, je peux souvent prendre le point 0, 0. Alors s'il est réalisable, je prends le point 0, 0. Donc 0, 0 doit satisfaire l'inégalité. Donc c'est celle de droite qui est satisfaite. 0, 0 n'est pas plus grand que 3, donc celle-là n'est pas possible. Et voilà l'inégalité que je cherche. Alors je peux l'ajouter dans la suite des inégalités qui définissent mon enveloppe convexe. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec les pentes, vous pouvez toujours être assez systématique et simplement prendre deux points. Donc ici, j'aurais pu prendre les points 1, 2 et 2, 1. Donc ce point-là et ce point-là, qui sont des points de ma droite, remplacer x1 et x2 par les abscisses ordonnées correspondantes et obtenir un système de deux équations à deux inconnues que je peux résoudre très facilement. Ici, je peux éliminer b en les soustrayant et j'obtiens très vite, a égale moins 1, b égale 3. Voilà, donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus, mais vous pouvez toujours, si vous avez un doute, si vous êtes à l'exame, prendre un petit brouillon et être systématique si besoin pour vous assurer d'avoir la bonne inégalité. Alors, la dernière, c'est celle-là, je ne l'ai pas écrite, donc je peux la trouver assez facilement, j'ai une pente de 1, ça passe par ce point, voilà, je vais m'en sortir rapidement et je vais trouver x2-x1 plus grand que moins 1. Voilà les inégalités qui définissent mon enveloppe convexe. Et du coup, je me dis, en fait, le modèle que j'aurais aimé écrire idéalement, c'est celui-là, c'est-à-dire que j'ai remplacé mes contraintes ici par les contraintes de mon enveloppe convexe, parce que ça, c'est une formulation valide. Si je fais l'intersection de ce polyèdre avec les points du plan, j'obtiens bien x. Et puis, elle a un intérêt, elle est idéale, parce qu'en fait, si je résous la relaxation linéaire dans cette formulation, je remets mon objectif, je résous ma relation linéaire, j'obtiens un point entier. Alors, si je résous la relation linéaire et j'obtiens un point entier, c'est que c'est une solution optimale. Donc, c'est très intéressant parce que du point de vue du branching-bound, j'ai résolu le problème onoracine. Voilà, c'est que ici, j'aurai la valeur optimale qui vaut 5. Donc ça, c'est la formulation parfaite, il n'y a aucun nœud dans mon art de recherche. Alors attention, avoir cette formulation, c'est aussi difficile que de résoudre le problème lui-même, c'est au moins aussi difficile. Donc, en pratique, ce n'est pas tellement ça qui va se produire. En pratique, on va chercher des bonnes formulations, mais si on a la formulation idéale, c'est qu'on a résolu le problème de toute façon. Voilà. Alors, parlons un peu de qualité de formulation. Donc ici, j'ai remis la formulation verte qu'on avait au début. Et ce qu'on peut dire maintenant, ce qu'on peut comprendre intuitivement, c'est que la formulation verte est meilleure que la formulation rose. P2 est meilleure que P1, parce que son polyèdre est inclus dans le polyèdre de P1 que j'avais appelé A. Alors le fait qu'un polyèdre soit inclus dans un autre, ça veut dire qu'en fait, quand je résous la relation linéaire, j'aurai une valeur qui est meilleure, dans le sens où elle va être plus proche que la valeur entière et elle va élaguer plus de nœuds dans le branchement verte. Alors ici, j'ai aussi que la formulation idéale est meilleure que P2. Intuitivement, cette notion de « est meilleur que », ça veut quand même dire, ça implique qu'il y a un ordre dans les relations linéaires, que la relation linéaire de P1, c'est la moins bonne, c'est la plus élevée, qu'elle est plus élevée que la relation linéaire de P2. Le point ici va avoir une valeur plus élevée que ce point-là, qui est lui-même plus élevée que forcément la relation linéaire de la formulation idéale. Alors, être meilleur que, ça implique ça, mais attention, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'être meilleur que, c'est très fort comme énoncé. Quand une formulation est meilleure qu'une autre, ça veut dire que quelle que soit la direction de la fonction objectif, ce sera meilleur. C'est une inclusion d'un polyèdre dans un autre. Donc voilà ce que c'est. Donc une bonne formulation, c'est une formulation qui va être au plus proche de la formulation idéale. Voilà, alors je vais récapituler un peu ces concepts et vous donner un petit exercice. Donc on prépare le passage en dimension n. Donc on prend X comme un ensemble de Zn et on a un problème combinatoire où x appartient à X. On a dit qu'un polyèdre, c'est l'ensemble des solutions d'un système d'inégalité linéaire. Donc c'est une valeur réelle, c'est réel, un point réel qui satisfait un ensemble d'inégalités. Et une formulation, c'est un programme linéaire en nombre entier. Et une formule linéaire en nombre entier est une formulation de grand X si son polyèdre capture les points de X et seulement les points de X. Donc X égale P inter Zn. On a dit qu'une formulation P1 est meilleure que P2 si le polyèdre de P1 est inclus dans le polyèdre de P2. Et puis parmi l'infinité des formulations possibles pour un certain X, il y en a une qui est meilleure que toutes les autres, c'est la formulation idéale qui est constituée par l'enveloppe convexe de X. Voilà ce qu'on a raconté. Ce qu'on peut aussi dire à ce stade, c'est qu'il y a un concept très utile, c'est le concept d'inégalité valide. Quand j'ai la formulation rose, peut-être que je ne sais pas trouver la verte, encore moins la orange, mais peut-être que je peux trouver une nouvelle contrainte pour ajouter dans ma formulation grosse qui va améliorer la relaxation linéaire. Ça c'est une inégalité valide qui est intéressante, on parle souvent de coupe. Alors pour voir ça dans un problème réel, je vous invite à voir cette vidéo sur le binpacking où j'essaye vraiment d'aller toucher du doigt ce que c'est qu'une coupe dans le cadre du binpacking. Donc une inégalité valide aussi. Voilà. Alors, avant de vous laisser, je vous laisse comme toujours avec un petit exercice. Donc ici, on a un programme linéaire en nombre entier, et il s'agit de donner la formulation idéale de P et de résoudre le PLNE, mais dans la formulation idéale, en résolvant de façon graphique la relation linéaire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la solution, mais je vous invite à mettre en pause avant pour vous entraîner à calculer vos équations droites et à vérifier que vous avez bien la formulation idéale correcte. Donc je vous donne 5 secondes pour mettre en pause la vidéo. Et voilà la solution. Donc bon cours à vous, et bon courage pour vos examens. Merci.